Les candidats du meilleur pâtissier ne sont plus que 6. Ils ont travaillé dur pour séduire les papilles du jury, pourtant, l'un d'eux a dû éteindre définitivement son four après 11 semaines de compétition. Il était une fois, sous l'attente du meilleur pâtissier, 6 candidats amateurs de desserts sucrés lancés dans une compétition du meilleur créateur de gâteaux. Pour leur 11e semaine de duel, les deux juges de cette bataille culinaire, Cyril Lignac et Mercote, les défis autour de l'univers des contes de fées et de Disney qui fêtent ses 100 ans cette année. Pour la première épreuve, tous ont deux heures pour réinventer la tarte aux pommes et lui donner un aspect graphique. Malgré des propositions variées, des revisites originales, aucune proposition n'est sortie du lot. Résultat, pas de top ni de flop, une première depuis le début de cette saison. Mercote jette un froid sur la compétition du meilleur pâtissier place ensuite à la temps redoutée épreuve technique de Mercote. Cette semaine la juge entraîne les 6 concurrents dans le Grand Nord avec le crâne séquelque de la Reine des Neiges, un gâteau scandinave. Afin de tester le niveau des pâtissiers, elle a, comme à son habitude, volontairement oublié de préciser des étapes importantes de l'élaboration de cette pièce montée. Face à la difficulté de l'exercice, Bertrand et David échouent en bas de classement et Julia emportent l'épreuve. Marie Portolano annonce alors une grande nouvelle aux grands enfants face à elle, la dernière épreuve n'aura pas lieu sous l'attente. Pour la première fois en 12 ans du meilleur pâtissier, les participants sont conviés à cuisiner ailleurs. Athème spécial, lieu d'exception, CISTI à Disneyland Paris qu'ils sont attendus pour l'épreuve créative. Le meilleur pâtissier 2023, pour la première fois dans l'émission, les candidats ne pâtissent pas sous l'attente. En un siècle, Disney a marqué l'imaginaire des enfants. CISTI a cet imaginaire que le programme de M6 fait appel en demandant aux concurrents de créer leur personnage préféré en gâteau. Les réalisations des candidats seront jugées par Cyril Lignac, Mercote et le chef pâtissier Julien Dugour. Chacun a choisi son héros ou son héroïne, Belle pour Fanny, Mulan pour Thibaut, Timon et Poumba pour Julia, Stitch pour Émilie, Pinocchio pour Bertrand et enfin la reine Grimille, la belle-mère de Blanche-Neige, pour David. En trois heures, sous une chaleur accablante, ils s'activent. Le meilleur pâtissier, quel candidat a été éliminé du concours de M6 ce 22 novembre ? En fin d'épreuve, Thibaut décroche le coup de cœur du chef invité qui le convie à le rejoindre quelques jours pour travailler avec lui dans son laboratoire une fois la compétition terminée. Sur cette belle lancée, le candidat obtient également le tablier bleu de la semaine de la part du duo de juges. Malheureusement pour lui, David qui a commis quelques erreurs lors des deux dernières épreuves est éliminé. Bon joueur, le chef de chantier est heureux de son parcours dans le jeu et avoue être très content d'être arrivé sixième de la compétition. Les candidats encore en lit se voient désormais les portes de la demi-finale se rapprocher de plus en plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501